Oh putain, oh ça me saoule déjà, oh ça me saoule déjà, je suis toute caca Bonjour la jeunesse, alors aujourd'hui on se retrouve avec mon bouton Vous savez qu'il y a des journées comme ça où il n'y a rien qui va Ma chevelure, en fait je me suis endormie, les cheveux mouillés Et comme mes cheveux étaient mouillés, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis réveillée avec ma chevelure comme masse, avec une bosse comme masse à l'arrière de la tête Que faire, je ne sais pas Je les ai lissées, mais comme mes cheveux sont morts J'avais des trucs raides comme des poteaux, c'était horrible Pour ajouter une pierre à l'édifice, j'ai un joli petit bouton juste ici présent Qui vous dit bonjour, il vous fait la bise Et le clou final de ce spectacle, c'est que je suis en train de filmer avec une autre caméra Parce que ma caméra m'a littéralement lâchée Donc là je suis en train de la faire faire réparer Seul problème c'est que les gens rentrent de vacances, donc le délai est beaucoup plus long J'ai harcelé Canon pour qu'ils puissent envoyer mon appareil photo le plus rapidement possible Parce que j'en ai terriblement besoin Ça me saoule à crever En plus de ça, pompon sur la Garonne J'ai essayé de m'apprêter assez rapidement Mon eyeliner ne ressemble à rien Ça ne va pas cette vidéo, ça ne va pas Je suis désolée, c'est Vatican, j'en ai marre Et je n'avais pas envie non plus de mettre mon nouveau fond Parce que quand je l'ai mis la dernière fois J'ai remarqué qu'en montage, ma vidéo, le son était pourri Parce que j'avais été dans une autre pièce Donc soit je remettrai le fion Le fion Soit je mettrai le fond dans ma chambre qui est visiblement bien insonorisé Soit je ne mettrai pas de fond CQFD Ce qu'il fallait démontrer J'espère en tout cas vous que ça va bien Il y a des journées comme ça, c'est pas grave On va passer au dessus, on va dormir très tôt et on sera bien content Je vous ai pas dit mais j'ai refait mes cheveux aussi Je les ai recolorés encore une fois La couleur Crazy Color décolorait assez vite Donc c'est pour ça que je l'ai refait Et je suis assez contente des résultats Il est plus rouge qu'avant parce que je l'ai laissé poser méga longtemps Je me suis mettée une série et tout, j'avais oublié que j'avais ma colo C'est un peu le résultat que je voulais Donc au final je suis assez contente Mais mon cheveu est mort J'admire les meufs qui ont un cheveu correct Avec toutes les colos et décolos qu'elles font Marion Caméléon, Ayo Coralie, Evelyna Frozel Je vous tire mon chapeau Je ne sais pas comment vous faites Si je sais, vous respectez vos cheveux Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui va enfin commencer Après 5 minutes de plainte constante J'ai décidé d'ouvrir les portes de mon paradis Mon armoire tour J'ai décidé de vous présenter mes tenues qui me plaisent beaucoup Qu'est-ce que j'aime porter particulièrement ces derniers temps Ou qu'est-ce que j'ai aimé porter au préalable Mon armoire est un petit peu bordélique A la base je voulais plier mon linge avec vous Et vous raconter ma vie et vous montrer mes affaires et tout Le seul truc c'est que dans une heure je dois être libre Je n'ai qu'une heure pour vous montrer toutes mes affaires Ce ne sera qu'une heure pour vous montrer mes affaires Et non pas pour les plier Ce qui aurait pris beaucoup plus de temps Voilà, on commence par quoi ? Ici au-dessus on a des plaides Que je n'arrête pas de enlever, remettre Enlever, remettre, enlever, remettre Vu le changement de température dans cette vie Oui, j'espère ne pas en retirer un autre bientôt Parce que je sens que le froid arrive très prochainement Donc voilà A l'arrière on a des tote bags avec des anciens projets à moi Donc ça on s'en fout en fait, c'est pas des vêtements C'est pas ce que vous êtes censé voir aujourd'hui dans ma vidéo On a ici tous mes shorts A l'arrière c'est des polos Je vais vous montrer parce qu'ils sont cools Admirez cette belle vue, vous en verrez pas des plus belles Il y a un pull que j'aime beaucoup Que j'ai acheté sur AliExpress C'est celui-ci Je le trouve génial J'adore cette espèce d'humour Ou alors t'as un truc tout cute Et un message hyper trash de sugo to hell Donc va en enfer Et après on a les petites licornes Avec des arc-en-ciel et compagnie Je trouve ça trop marrant Ça c'est le premier pull que j'adore Mais que je ne mets plus jamais Je ne mets plus jamais des pulls comme ça Alors que pendant tout un temps j'adorais mettre ça Mais je le garde quand même au cas où Parce que je le trouve vraiment cool Ensuite dans les shorts Les shorts les gars C'est le problème de ma vie J'ai vraiment du mal à avoir des shorts Qui me vont bien Je vous avais déjà parlé de mes problèmes avec les pantalons En général j'ai une taille trop fine Et du coup le pantalon il est soit trop large au niveau de la taille Soit trop large au niveau des hanches Ça ne ressemble jamais à quelque chose Et j'ai le même problème avec les shorts J'ai un super beau levis comme ceci Un taille haute Trop bien et tout Sauf que à l'arrière Ça me fait un truc qui baille à fond Et au niveau des cuisses ça sert Il n'y a rien qui va en fait Ce levis il fait partie des pièces que je garde Au cas où un jour je suis mince Ce qui n'arrivera certainement jamais Je le garde parce que voilà l'espoir fait vivre Un short que j'ai toujours adoré C'est un noir comme ça Bon c'est très basique C'est très noir Mais je le trouve super cool Parce qu'il est super choc à porter Il est assez classe C'est un peu les shorts d'ailleurs comme ça Et je le mettais Et je l'ai mis plusieurs fois pour des shows Et tout parce que je l'adore Celui-ci il a toujours bien moulé Les formes qu'il fallait Où il fallait Je l'aime beaucoup Je l'aime d'amour Il est aussi très élastique Donc c'est pour ça Et puis je trouve ça beaucoup plus agréable en vrai Oui dans les autres shorts Il y a ceci que j'adore Ça fait longtemps que je ne l'ai plus mis d'ailleurs Mais je l'aime trop Un short salopette Comme ceci Et je trouve ça trop mignon Bon là comme vous voyez Comme ça ça fait un petit peu Tablier de cuisine Mais en vrai C'est vraiment cool Il est vraiment stylé Tu mets ça avec un petit t-shirt blanc et tout Ça donne trop bien Ça vient de chez H&M Mais je l'ai acheté il y a longtemps Donc va galérer à trouver ça C'est impossible Dans les shorts je crois que c'est tout Ah oui Ça c'est My Life Goal Ce short je le trouve magnifique Vous voyez il a des petits sequins sur le côté Je le trouve vraiment cool Mais je ne rentre pas dedans Quand je l'ai acheté je ne rentrais déjà pas dedans Je me suis dit allez je l'achète Et je vais maigrir C'est pas grave Je l'ai acheté il y a vraiment longtemps Là maintenant je ne suis même pas sûre Que je sais rentrer une twist là-dedans Mais je le trouve super beau Et du coup je le garde parce que je l'aime trop Je le trouve vraiment trop trop beau Je ne sais pas si un jour je le porterai dans ma vie Si un jour je perds beaucoup de poids Et je n'ai pas pour but de perdre du poids Ma nutrition reste la même Mais un jour par miracle peut-être J'aurais perdu 5 kilos Je pourrais rentrer dedans je ne sais pas Ensuite Au niveau des pantalons On est sur quelque chose d'assez basique J'ai énormément de pantalons taille haute Comme celui que j'ai ici Parce que je les adore C'est vraiment mes pantalons de base J'ai un pantalon quadrillé J'aime beaucoup les pantalons noir et blanc en fait Parce que je trouve que ça va avec tout J'ai un pantalon que j'adore C'est celui-là Je l'ai déjà mis à un shooting photo d'ailleurs C'est un pantalon comme ça Et alors dans le bas C'est un éventail comme ça Ça fait des volants Et je trouve ça super joli Parce que ça Ça entoure bien mon boule au kishamboule Je l'ai acheté chez New Look Et je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça C'était en solde Il y a peut-être un an Un an ou deux Un truc comme ça Sinon Bah c'est des leggings Les pantalons c'est très basique Alors j'ai rien de très très transcendant A part ce pantalon-là Qui est vraiment cool C'est un simple pantalon droit Taille haute J'ai trop la flemme de sortir de mon armoire Donc je vous l'explique Il sert bien les fesses Mais je ne suis même pas sûre Que je rentre encore dedans Voilà 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 En ce moment je suis une énorme fan de cyclistes C'est un peu la mode en ce moment Ça fait un peu street et tout Moi j'adore ça J'adore ce style Il y a trois ans tu m'aurais dit Porte un cycliste J'aurais été là Non Mais là j'adore Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis Voilà moi pour l'instant j'adore En plus de ça Ça m'évite mes cuisses de se coller Donc ça c'est le grand truc de ma vie C'est la grande révolution de ma vie Parce que jamais je n'ai trouvé un truc Qui me permettait de vivre Et de pouvoir marcher Sans avoir mal D'ailleurs il y a plein d'abonnés Qui m'avaient conseillé des crèmes Pour frottement etc J'en ai acheté une Ça n'a pas marché Ça m'a saoulée J'ai fait tant pis Je prends un cycliste Ça marchera très bien comme ça Cependant mon cycliste Il s'abîme très rapidement C'est pour vous dire A quel point si je marchais toute nue Toute ma vie Je pense que mes cuisses Disparaîtraient d'usure Genre des râpes à fromage Il y a un legging que j'adore Bon ici les cyclistes Dont je vous parlais Ils sont tous noirs C'est des cyclistes décathlon Qui m'ont coûté 10 balles Il y a juste un espèce de logo Un petit peu sur le côté Qui est un peu dégueu Mais il faut vraiment galérer A le voir Donc voilà Sinon j'ai acheté ce legging là Que je trouve vraiment cool Encore un legging qui monte bien haut Pendant un moment Ça n'a plus trop été à la mode Mais je trouve que c'est vraiment Ce qui fait le plus belle fesse possible En fait Celui-ci c'est un taille S Je crois J'étais étonnée de pouvoir rentrer dedans J'avoue que des fois C'est un peu galéré De le faire rentrer Mais c'est un effet un peu gainant C'est pas mal Mais j'adore les lignes fluo Sur les côtés Je trouve ça génial Et quand tu danses avec ça Les lignes fluo Elle bouge C'est super chouette Moi j'avoue qu'en général Quand j'achète des vêtements C'est pour me dire Est-ce que je me vois danser avec ? Ouais Pour aller avec ce fameux legging D'ailleurs J'ai acheté une banane Comme ceci Chez Primark Je la trouve super cool Soit tu la mets comme ça Soit tu la mets comme ça Mais le problème en ce moment C'est que Enfin en ce moment Depuis toujours Je mets toujours trop de trucs dans mon sac Et du coup ces bananes Je les sors jamais de mon armoire Parce que je sais jamais Quand les utiliser Étant donné que j'ai besoin De toujours Toute ma maison avec moi Je vais vous montrer Le plus gros regret de ma vie Cette jupe Je la trouve canon Je l'ai acheté il y a méga longtemps J'étais en 6ème réto Je l'avais acheté pour Séduire mon ex-compagnon De l'époque Pour une soirée J'avais une soirée Je savais pas quoi mettre J'avais acheté cette jupe Exprêt pour la soirée Et cette jupe J'ai essayé de la remettre récemment Je ne rentre absolument plus dedans C'est pas une question De juste fermer la tirette Je ne sais même pas La glisser autour de mon corps C'est pour vous dire A quel point j'ai énormément grossi Ouais C'est pas grave Moi j'aime bien mes petites fesses comme ça Mais en tout cas J'adore cette jupe Et ça j'avoue que ça devient Un life goal aussi C'est qu'un jour Je puisse rentrer dedans J'ai même pas envie d'être mince C'est vraiment juste L'idée de pouvoir un jour Rentrer dans ces fringues Que je trouvais génial Je pourrais les vendre sur Vinted Mais je les aime trop Je peux pas Je les trouve trop belles J'adore les jupes Avec beaucoup de motifs Colorés et tout J'ai celle-ci aussi qui est sympa C'est une jupe longue Avec une fente sur le côté Je sais pas où elle est la fente Mais j'adore les jupes Avec les fentes aussi C'est long Ça fait fort fermé Mais une fois que tu marches Je sais pas si tu l'as remarqué Mais voilà J'aime le sexy J'aime le sexy J'adore les jupes noires crayon J'en ai 2-3 Mais je vois pas l'intérêt De vous montrer Parce que c'est une belle jupe noire crayon Si il y a celle-ci qui est cool Aussi un peu dans l'esprit actuel C'est une jupe crayon Comme ça Avec deux lignes Jaune fluo Sur les côtés Et je trouve ça joli à crever Cette jupe Je l'ai depuis des années Je crois que je l'avais acheté Chez Cool Cat Ah non Je l'avais acheté chez Primark Au moment où Primark N'existait pas encore en Belgique Donc je crois que je l'avais acheté Au Primark de Londres Donc il y a méga longtemps Et je l'aimais trop Et en fait c'était à l'époque Où le fluo était hyper à la mode Et maintenant Visiblement Le fluo est nouveau à la mode Donc je l'ai ressorti Donc je suis trop contente De l'avoir gardée celle-là Parce que je l'aimais trop Il y a cette jupe là aussi Que j'aime bien Mais je suis même pas sûre Que je rentre encore dedans Celle-là elle est vraiment chouette Avec le petit volant sur le côté Je pense que je rentre encore dedans Mais elle est très courte Et maintenant les jupes De plus en plus courtes J'aime de moins en moins J'aime bien des jupes assez longues Où je suis à l'aise dedans J'aime plus ne pas être à l'aise Dans une jupe Où je suis en mode Putain peut-être qu'on voit mon cul Je sais pas Non j'ai plus envie de ça moi Ah ça c'est une jupe que j'adore Je l'avais oublié cette jupe C'est une jupe comme ceci Que j'avais acheté chez H&M Je l'ai aussi acheté Il y a pas si longtemps que ça C'est comme ceci Avec une boucle de ceinture comme ça Mais elle me fait un cul de taré En fait avec les poches Ça accentue un peu mes hanches Du coup ça fait une belle forme Sur les extrémités Et avec la ceinture qui resserre tout au dessus Ça fait vraiment boule qui chamboule quoi Elle est comme ça Avec deux poches sur les côtés Une tirette au milieu La ceinture Et l'arrière est très simple Sinon j'ai des jupes simples Elles sont super belles Mais elles sont trop courtes Et du coup je les aime plus jamais Le jour où le cours revient Why not Mais pour l'instant Ça me tente plus de les mettre On a les hauts Les hauts c'est un petit peu le bordel Parce que j'ai un peu du mal à gérer On a les body ici Les grands t-shirts hyper linge là Les pulls noirs très simples J'ai une farandole de pulls noirs Très basiques à l'arrière ici J'ai les crop tops mélangés Un petit peu avec d'autres trucs Parce que j'ai pas bien rangé Encore des crop tops là Et alors là à l'arrière Je sais même pas ce que c'est Ouais c'est des t-shirts simples Mais ça je les utilise même plus Pour l'instant J'en ai plus trop des t-shirts simples comme ça Je suis à fond crop top en ce moment en fait Pour l'instant Mes crop tops préférés Vous avez pu le voir peut-être sur l'insta Il y a celui-ci Avec timeless dessus J'aime vraiment beaucoup Avec le côté rouge et noir J'aime bien Je trouve que ça me ressemble hyper fort C'est vraiment mon style Sinon ce que j'adore aussi en ce moment C'est celui-ci Aussi un crop top qui monte les épaules Comme ça c'est assez joli C'est très sexy C'est très mignon en même temps Avec les petits citrons J'adore cet esprit un peu lemon Un peu frais Pour cet été je trouve que c'était vraiment sympa Ah oui Un top que j'adore mettre C'est celui-ci Où là c'est vraiment le top esprit clueless Vous vous souvenez j'ai fait une vidéo là-dessus Le côté un petit peu scolaire J'avais vu le legging pour aller avec C'était chez H&M Et le problème c'est que le legging était un peu transparent Donc on voyait tout Ça me dérange pas de montrer mes fesses Mais là c'était un petit peu osé quand même Ensuite Ah oui ça je vous ai pas montré Je vous avais montré ce fameux short Avec ce fameux motif Sachez que j'ai le haut qui va avec Je trouvais que ça allait trop bien ça Avec le short Ça faisait vraiment esprit Rihanna We found a love Voilà Et en fait je rentre dedans Je peux rentrer là-dedans Mais je ne rentre pas dans le short Ça ça fait chier Parce que c'est vraiment beau hein En plus les diamants ils font pas trop kitsch Enfin il y en a Mais je trouve que ça donne bien en fait Et avec le motif léopard à l'arrière Ça fait vraiment beaucoup d'infos Mais je trouve ça hyper joli Pour sortir ou quoi Ça peut être vraiment beau Ça fait vraiment esprit corset en plus J'aime bien J'adore acheter de la lingerie Surtout des hauts Et les utiliser pour sortir Par exemple je vais avoir tendance A mettre une veste tailleur ouverte Et alors en dessous On va voir un soutien-gorge Ou de la dentelle Des choses comme ça Je trouve ça hyper sexy Hyper joli Oui on voit tout Mais je m'en fous en fait Ça me pose aucun problème De m'habiller comme ça Et si ça pose un problème pour les autres C'est leur problème C'est pas le mien Et en fait comme mon pantalon se finit très haut On verra pas tout mon ventre non plus On verra que le haut Avec le soutien-gorge Et je trouve ça vraiment très joli C'est vrai que pour l'instant Je m'habille beaucoup avec mes soutiens-gorges Que je ne mets jamais dans la vie courante Si je mets un t-shirt Je ne mets jamais tout un gorge en dessous Parce que ça me dérange en fait Je vais quand même vous montrer cette pièce là Je la trouve canon Mais je trouve que ça ne va pas avec tout Par exemple mes cheveux actuellement Je ne suis pas sûre que ça va très bien ensemble Malheureusement ce t-shirt Je ne peux plus trop le mettre pour l'instant Je trouve que ça va bien Si tu as des cheveux noirs ou quoi J'adore les trucs fluos En ce moment j'en suis fan Je deviens folle avec ça Dès que je suis dans un magasin Et que je tombe sur des trucs fluos Je suis là Oh il faut que je les voir C'est un crop top comme ceci Je le trouve super beau Il fait un peu esprit 90's aussi Je l'ai depuis super longtemps aussi Et je ne rentre plus dedans non plus Quand je le mets mes seins Ils sont compressés comme ça On dirait que je ressemble à un crayon C'est horrible Au niveau des body Je vous parlais de lingerie C'est exactement ça Mon body préféré Que je mets en dessous d'un pantalon en général Et qu'on voit tout C'est celui-ci En général je le mets avec un top quand même en dessous Un top noir Parce qu'il est vraiment très très transparent C'est vraiment de la lingerie Et je trouve ça très fin en fait Quand on regarde même la dentelle C'est très fin Je suis très exigeante au niveau de la dentelle Je trouve que la dentelle en général Que tu vas trouver chez H&M Ça fait souvent très cheap Et là c'est un body que j'ai trouvé chez H&M Et c'est la première fois que je vois un body Qui est aussi propre Et aussi qualitatif je trouve Au niveau de la matière La dentelle c'est hyper joli Il y a des petits volants sur le haut Ça fait vraiment très cute Et à la fois très sexy Par sa transparence quoi C'est un super beau body Je le trouve magnifique ce body J'ai des bodies assez badziques En règle générale Vous avez certainement pu me voir Plusieurs fois avec C'est celui-ci Je l'ai acheté chez Primark aussi Celui-là C'est un body très simple Je trouve qu'il fait un peu geek Et j'aime bien ça Il y a eu toute une tendance Comme ça un peu geek Avec des hauts lignés Des choses comme ça Des cols roulés lignés et tout Et j'adore ça Je trouve ça vraiment chouette Alors ici Aucune cohérence avec mes fringues C'est des huiles essentielles Et des bijoux Mais ça je ferai peut-être une autre fois Je ferai un bijou tour Un chaussure tour Un robe tour J'ai trop d'affaires Donc je vais pas faire une vidéo Je vous montre tout Parce que sinon on va devenir fou Ça c'est le pyjama les gars J'ai un tiroir rempli de pyjama Parce que j'ai un très gros problème avec ça J'adore traîner en pyjama à la maison J'adore les pyjamas fluffy Parce que j'ai toujours froid J'ai que des pyjamas moches en plus A part ces deux là C'est un nouvel investissement C'est d'avoir des beaux pyjamas Et que ça ressemble plus à des vêtements Qu'à des pyjamas Donc là j'ai un peu investi Mais ça reste moche Après j'avais acheté des espèces De petits kimonos Trop mignons Trop sexy Seul problème c'est que les kimonos Bah tu les mets jamais Parce que tu sais pas dormir avec Comme tu fermes le nœud Bah t'as le nœud dans le bide Et ça te fait mal quand tu dors Donc au final ça va pas Et au final tu le mets quand tu te réveilles Puis après tu vas te changer Puis après tu le remets Et au final c'est juste un élément de passage C'est pas un élément que tu vas mettre Toute ta journée tu vois Et en plus il fait souvent froid en Belgique Donc du coup tu le mets vraiment jamais Ce kimono parce que tu te les pelles en fait Au niveau des soutiens-gorges Je vais vous montrer celui-ci Que je mets tout le temps Oh mais du dos Celui-ci que je mets tout le temps en soirée Je le trouve super beau Il est super classe Encore une fois je trouve que la dentelle Elle est assez fine Je trouve que le motif est super beau Ça fait vraiment comme un effet soie C'est pas de la soie C'était pas très cher Mais c'est très bien fait Je trouve que c'est une très jolie pièce en fait Et ça fait un très très beau décolleté Transparent très très sexy Ce haut-là vous l'avez vu dans un de mes shootings photos Vous pouvez aller voir sur mon Instagram Je suis assez fan de la marque Undies Honnêtement je trouve qu'ils ont vraiment des belles pièces Et c'est toujours assez délicat C'est pas trop cheap C'est souvent bien travaillé Franchement Undies c'est vraiment cool Celui-là il est un peu badass J'aime bien Avec des petites roses dessus Mais après cette lingerie je vous dis Je la mets plus souvent pour sortir apparente Que comme but de maintenir mes seins en fait Ah oui j'avais ce body-là aussi Que je trouve super beau Que j'ai aussi porté dans un shooting Je vous invite à aller voir mon Instagram Je trouve qu'il est bien travaillé Je sais pas si ça se voit On a vraiment un travail comme des palmes Comme ça sur les seins Avec un côté un peu géométrique dans le bas C'est vraiment super joli Ça on peut aussi le mettre avec un bête pantalon Après il est plus transparent Que tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant Mais il est vraiment beau Moi je l'adore vraiment Mais je crois que je vais arrêter là Je pense que les accessoires Je ferai une autre vidéo là-dessus On est d'accord ? Je vous montrerai du coup l'autre côté de cette armoire Avec des robes Des pulls Des chaussettes Mes chaussures aussi Ce sera pour une autre vidéo J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu Que vous avez encore appris plein de choses sur moi Que vous avez appris plein de choses sur ma façon de m'habiller Sur ce que j'aime Je vais essayer de faire aussi de plus en plus de vidéos Où je vais parler de mes tenues De mes looks De ce que je porte Parce que c'est mon métier Et au final c'est la dernière chose A laquelle j'ai pensé faire Ça ne se dit pas ce que je dis Et en fait c'est une abonnée qui m'a proposé de faire ça Je me suis dit mais quelle bonne idée Armoire tour Trop bien La carte vierge est sortie Vous l'avez vu je le suppose Je l'espère Toutes les informations là dessus sont en barre d'infos Attention les stocks sont limités Je le dis encore une fois Parce que la carte Capricorne est sold out Donc je vous invite vraiment à vous grouiller les gars Et voilà J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu Et on se voit de toute façon très bientôt Pour une prochaine Vidéo La bise Oh putain ce gros bouton me dégoûte Putain de merde Sous-titres par Jérémy Diaz